Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine qui s'annonce relativement dense puisque nous avons énormément d'interventions des principales banques centrales cette semaine. On voit tout de suite ça sur la chaîne newtrading.fr Voici donc ce qu'il faut savoir pour cette semaine de marché qui débute le 12 juin 2023. Nous allons commencer tout doucement avec une journée de lundi dans laquelle il n'y aura pas de statistiques majeures et qui doivent être relativement calmes. Mardi nous aurons en Grande-Bretagne les chiffres de l'emploi. Un peu plus tard dans la journée nous aurons une intervention du gouverneur de la banque centrale d'Angleterre. Du côté de l'Allemagne dans la matinée nous aurons les chiffres de l'inflation et le zoo qui définit donc le sentiment économique. L'après-midi du côté des Etats-Unis nous aurons les chiffres de l'inflation. Mercredi en Grande-Bretagne dans la matinée nous aurons les chiffres du PIB et puis les choses sérieuses vont commencer. Donc dans l'après-midi nous aurons les stocks de pétrole brut du côté des Etats-Unis ainsi que les chiffres donc les prix à la production. Et puis dans la soirée nous aurons les comptes rendus du FOMC ainsi que les nouveaux taux de la Fed qui seront dévoilés. Et dès le lendemain donc jeudi alors dans la nuit de mercredi à jeudi en Nouvelle-Zélande nous aurons les estimations du PIB trimestriel. Dans la nuit toujours en Chine nous aurons les chiffres de production industrielle. Et puis en début d'après-midi donc en Europe nous aurons la diffusion des taux de la banque centrale européenne suivie d'une conférence de presse animée par Christine Lagarde. Du côté des Etats-Unis nous aurons les chiffres de chômage hebdomadaire ainsi que les ventes au détail. Et puis enfin vendredi donc dans la nuit de jeudi à vendredi nous aurons les taux de la banque centrale du Japon et du côté de l'Europe nous aurons les chiffres de l'inflation. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine. Avec un indice parisien qui continue ici à évoluer dans un range grossièrement une zone de support ici sur la zone des 7200 points et une zone de résistance que l'on pourrait quantifier ici à 7280 points. D'un point de vue d'Eli on est en train de tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Ce qui pourrait en cas de rupture et bien nous donner un signal de sortie de cette petite phase de consolidation dans laquelle le CAC 40 se situe depuis quelques jours. Donc on attend ici éventuellement une cassure de cette zone sachant que le biais haussier pourrait être confirmé en cas de retour au-dessus de la zone ici des 7380 points. Attention depuis que les cours ici sont remontés une rupture des 7200 points pourrait nous ramener rapidement ici sur cette zone de support intermédiaire à 715 points pour laquelle une cassure et bien serait le signal de reprise d'une dynamique baissière puisque nous serions ici sur des contacts inférieurs avec des retours sur la moyenne mobile qui agirait comme zone de résistance. En cas de nouveau plus bas significatif cela nous donnerait un signal de poursuite du mouvement baissier en direction des 6950 points. Au niveau de l'indice allemand nous sommes sur une configuration qui reste haussière grossièrement d'un point de vue moyen terme. On reste ici dans un range qui évolue entre 15660 et 16270 points. Cette zone ici représente le niveau à casser pour inscrire de nouveaux plus hauts historiques sur l'indice allemand. Nous avons une zone médiane ici à 15905 points. Grossièrement tant que l'on est au-dessus on a une petite préférence haussière et un retour ici sur cette zone des 16270 points qui pourrait donc déboucher sur de nouveaux plus hauts historiques sur l'indice allemand. Le retournement de la tendance se ferait sur une éventuelle rupture de la zone des 15660 points. Zone qui après avoir été résistant ici sur cette phase et bien est devenu désormais support. La rupture de ce support marquerait et bien une rupture là aussi dans la dynamique qui reste haussière d'un point de vue moyen terme. Globalement tant que l'on est entre ces deux niveaux ça reste neutre d'un point de vue court terme. Au niveau des indices américains il semblerait que la dynamique haussière soit bien revenue. La rupture ici des 4165 points sur le S&P 500 a donné lieu à un retour ici sur une zone à 4318 points. D'un point de vue long terme ce niveau est assez important puisque une rupture validerait totalement la reprise haussière de la dynamique moyen terme. Il va falloir surveiller ce niveau. Une cassure de celui-ci nous donnerait un retour possible sur la zone majeure des 4550 points. Et tant que l'on est au-dessus des 4165, l'orientation de la dynamique moyen terme est nettement orientée à la hausse. Au niveau du Nasdaq, on le voit ici sur cette vue hebdomadaire, le retournement moyen terme a eu lieu. Si on repasse maintenant en vue daily, on peut constater que la dynamique est relativement forte. On flirte ici avec la bande de Bollinger supérieure avant de se stabiliser mais sans retour ici sur les moyennes mobiles. Donc globalement on est sur une dynamique qui peut être potentiellement forte. Le prochain objectif se situe sur cette zone majeure des 15200 points. Donc grossièrement tant qu'on ne repasse pas ici sous la zone des 13760 points, nous pourrons considérer que la dynamique est toujours sur ce mouvement mais avec une dynamique relativement puissante. Attention toutefois, au niveau des indicateurs, on commence à avoir des divergences baissières. On voit bien notamment au niveau des histogrammes du MACD mais aussi du RSI, une rupture ici d'une zone intermédiaire que l'on pourrait quantifier à ce niveau ici des 14 235 points donnerait un signal potentiel de retournement. Au niveau du WTI, on reste ici dans une zone d'évolution en range entre 66,50 et 73 voire 74 dollars le baril. La dernière déclaration de l'OPEP qui consiste à réduire la production pour faire remonter les prix est restée sans effet. On a bien eu ici un test de la zone des 74 mais pour tout de suite revenir dans ce range ici d'évolution. Attention, une cassure des 66,50 qui serait plus pérenne que lorsque nous avions eu ici ces précédents tests, nous donnerait un signal de poursuite du mouvement baissier à portée moyen terme puisque nous sommes toujours ici dans une dynamique plutôt baissière avec comme objectif un retour ici sur cette zone des 57,50 dollars le baril sur un point de vue moyen terme. Sur l'or, on continue à osciller ici autour de la zone majeure des 1960 dollars l'once. Nous avons ici une zone de support secondaire qui se situe sur des niveaux proches des 4939 dollars l'once qui en cas de cassure nous donnerait un risque d'accélération ici avec un objectif donc sur la zone des 1860 dollars l'once. Pour l'instant, on reste ici dans un mouvement qui d'un point de vue moyen terme est plutôt orienté à la hausse puisque cette zone des 1960 qui avait été résistance majeure pour l'instant semble agir, même si le support ici est quelquefois enfoncé, mais comme je dirais zone de stabilisation du métal jaune. Donc tant que l'on est ici autour de ces zones, la possibilité de reprise d'un mouvement aussi en direction de la zone historique des 2070 dollars l'once est toujours possible. D'un point de vue court terme, on voit que les cours évoluent toujours plutôt sous la moyenne mobile 20 exponentielle ce qui traduit une fragilité justement de la probabilité de cette éventuelle reprise. On attendra donc une rupture de la zone psychologique des 2000 dollars l'once pour éventuellement attendre un retour ici sur la zone des 2070 dollars. Sur le marché des devises, nous avons cette zone des 10780 qui agit toujours comme résistance. Nous étions ici dans une dynamique baissière. On est venu tester une zone secondaire à 10670 avant de tenter un rebond. Donc là, on est sur une possibilité qui est double. On a ici donc cette phase de consolidation qui est venue donc tester cette zone des 10670 et qui tente un rebond. Lorsque l'on observe ce qui se passe, on a ici une tentative retour sur les 10670 et retour ici sur la zone des 10780. Donc on a ici une possibilité de double bottom puisque nous avons deux contacts sur la zone des 10670. Si on casse ici, l'objectif serait un retour ici sur cette zone proche des 1.10. On a aussi, d'un point de vue un peu plus court terme, une configuration ici en hanse avec tasse. La ligne d'eau étant la même, l'amplitude étant un peu moindre, on pourrait revenir ici sur un niveau proche des 1.09. Et donc tout se jouera autour de cette zone ici des 1.0780 qu'il va falloir donc surveiller cette semaine puisqu'une rupture haussière de ce niveau, un peu plus pérenne que ce que nous avons jusqu'à présent, donnerait des signaux assez importants. Au niveau de la paire de devises, libre sterling contre dollar américain, c'est la zone des 1.24 qui a été validée comme zone de support. On se rapproche ici de ce point haut qui avait marqué donc un point haut de tendance court terme à 1.2680. On attend ici ce retour, ce qui donnerait là aussi un signal de poursuite de la dynamique moyen terme qui reste haussière depuis cette bascule de retournement avec donc dans ce cas un objectif qui serait fixé à 1.2840. On termine avec les crypto-monnaies et un bitcoin qui se stabilise toujours dans cette zone 25.200, 28.500 dollars pour un bitcoin. Je rappelle que le point à dépasser pour valider et donc marquer un signal de reprise de la dynamique haussière, c'est la zone des 32.500 dollars pour un bitcoin alors qu'une rupture ici de la zone des 25.200, eh bien, marquerait donc un échec de cette tentative de sortie puisque je rappelle que cette zone des 25.200 correspondait au range, donc à la partie haute du range que nous avions connu ici pendant plusieurs mois. Donc, il est important de ne pas revenir sous cette zone pour ne pas invalider le signal de sortie, auquel cas, eh bien, on neutraliserait la dynamique moyen terme. Et puis, en fait, on termine avec l'Ethereum qui vient lui aussi chercher une zone de test, donc sur ce support majeur des 1.720 dollars pour un Ether. Cette zone aussi qui avait été résistance, un peu moins, peut-être un peu moins forte que celle que nous avons sur le bitcoin. Mais toujours est-il qu'on a du mal ici à faire repartir la dynamique moyen terme. On voit ici cette chute qui avait amené les cours sur la zone des 1.000 dollars pour un Ether. On avait tenté ici une sortie et on attendait une rupture des 2.000 pour éventuellement, eh bien, intensifier justement ce mouvement haussier. On le voit, la zone des 1.720 dollars pour un Ether est assez importante sur cet actif. Si une cassure intervenait, une cassure baissière, on n'aurait pas assez d'amplitude ici entre ces 2 zones de point haut pour garder un biais haussier, donc moyen terme. Et donc, il y aurait un signal de neutralisation, sachant que c'est sous 1.000 dollars pour un Ether que l'on repasserait dans une dynamique baissière. Donc, le point à surveiller cette semaine, c'est ce niveau ici des 1.720 dollars pour un Ethereum. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine sur les marchés. On se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau point hebdomadaire, toujours sur la chaîne uTrading.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada On se retrouve dès lundi prochain.